Salut à toutes et à tous les amis c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré J'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel On est en ce moment à l'YCS de Düsseldorf Je suis avec l'ami Indy de la team Velocity, une team de Belgique Et justement on va se faire une genre de mini interview Je vais lui poser quelques questions et il va également un peu vous parler de la team qu'il a en Belgique Comment ça se passe, etc. Du coup, Indy, je te laisse te présenter tout d'abord Bonjour, moi c'est Indy, j'ai 22 ans, je suis donc belge Je suis l'un des meneurs de la team Velocity Et ça fait deux ans que je joue Tu joues depuis deux ans, la team ça fait combien de temps à peu près qu'elle existe ? La team ça fait un an, elle a commencé à Bokoum l'année passée, premier YCS Généralement, parce que moi je le sais, mais t'es présent avec ta team à tous les événements, c'est ça ? On fait tous les événements, les gros, on fait tous les YCS, on fait l'Europe Ici on va peut-être aller au World, parce que le World serait à Utrecht je pense, c'est ça ? A Berlin ? Bah on ira quand même, c'est en Europe Et on essaie de faire le maximum de WCQ en Belgique Là, en cette YCS de Dusseldorf, votre team, qu'est-ce qu'elle a fait comme performance ? Est-ce qu'il y a encore des gens en compétition ? Parce que là, actuellement, il est à peu près une heure, on est le J2 C'est difficile à dire, le samedi matin, parce qu'il y avait trop d'inscrits, donc ils ont divisé en deux l'event, il y a eu deux gros events Nous, il y avait dix inscrits de la team qui étaient déjà inscrits, puis on a été quatre à être séparés, qu'on avait dû aller dans l'YCS2 Là-bas, c'était n'importe quoi, on s'est fait laminer par les gros joueurs Et ici, au YCS1, on en a toujours un qui normalement devrait être top, c'est Jonathan On avait Jean-Loup qui était bien, mais Jean-Loup qui a drop Et on a Thibaut qui vient de sortir du top, je pense Niveau Yu-Gi-Oh ! en Belgique, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez également des championnats de France ? Est-ce que vous avez des nationaux, des choses comme ça ? Alors, on a des nationaux, donc chez nous, c'est pas le CDF, c'est le CDB Il est plus petit que chez vous, je pense que chez vous, il y a à peu près 400 joueurs À peu près 300-400, chez nous, il y a 180 Chez nous, c'est très facile d'être en top 64, parce que tu fais deux victoires et tu es en top 64, tu as ta qualif pour l'Europe C'est un peu n'importe quoi, mais bon La communauté est généralement plus petite en Belgique, malheureusement On n'a que quatre gros décès, je pense que vous en avez des dizaines Mais bon, le pays est vachement plus petit On en a trois francophones et il y a un néerlandais Généralement, dans un décès, on va retrouver 30 personnes chez nous On a moins de tournois réguliers, on n'a pas des tournois hebdomadaires et tout ça On a du mal à avoir les OTS Du coup, comment t'es venu l'envie de jouer à Yu-Gi-Oh ! Toi ou ta team, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dire un jour On va faire des événements, on va être présent comme ça Également sur Youtube, je reviendrai justement après là-dessus Alors, pour commencer, moi j'étais collectionneur, un petit, vraiment pas une grosse collection J'ai repris, donc quand on était petit, on a tous joué à Yu-Gi-Oh ! J'ai repris avec les decks légendaires de Yu-Gi, le 1 Où il y avait les dieux égyptiens qui étaient non jouables dedans Ça m'a relancé dans la collecte, puis Juliane était avec moi en secondaire On a compris tous les deux qu'on faisait de la collecte On s'est associés, on achetait des collections Et un jour, on a été dans un décès Et là, on a vu des gens jouer, on s'est un petit peu lancés Moi, j'ai commencé avec Cyber Dragon Juliane a commencé avec Magicien Sombre On n'a pas commencé avec Blue Eyes, évidemment ! Et de fil en aiguille, on a voulu participer à un gros event Donc les gens qui sont venus en gros event avec nous On a fini par faire une petite équipe de cinq Et après, ça s'est agrandi, on a créé une team Parce qu'on fait tous les gros événements Et ça permet de nous aider à trouver des fonds Et c'est plus facile pour faire passer l'info On va revenir justement à la chaîne YouTube J'ai cru comprendre que tu avais créé la chaîne il n'y a pas longtemps Je crois, moi je vous suis personnellement depuis le début Donc est-ce que tu peux parler un peu de la chaîne YouTube Qu'est-ce qui t'a donné également envie de la créer, etc Partager avec les autres Belges et Français ? Alors pour la chaîne YouTube, ce qui nous a donné envie C'est que quand on a été au DC au tout début Il y avait Alex Yugi qui était À l'époque où il faisait encore quelque chose Depuis plus de nouvelles Mais bon Il nous a donné envie de faire des petites vidéos Donc on a commencé un peu à se présenter On s'est donné l'objectif de ne pas faire C'est péjoratif mais pas de faire d'ouverture Parce qu'on n'aime pas ça En fait, on n'achète jamais de booster ou des trucs ainsi On s'est dit Ce qu'on sait faire, c'est jouer Donc on va présenter On va montrer un petit peu sur le YouTube game francophone Des decks un peu Parce que souvent, si tu veux une decklist Tu vas la voir en anglais C'est ça le problème Il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais Même dans notre team C'est super drôle à voir en YCS De les voir jouer contre des étrangers Parce qu'ils ne comprennent rien Mais donc on s'est dit que ça pouvait aider les gens Et c'est ce qu'on fait maintenant Par contre, on ne poste pas régulièrement Parce qu'on est tous les deux en fin d'études Et ça nous prend plein détente Sinon, toi et la team Qu'est-ce que vous comptez faire Comme prochain événement au fil de l'année ? Alors le prochain événement, je pense C'est des petits C'est des WCQ Mais le plus gros événement, le prochain Je pense que c'est le CDB Et la team va splitter en deux Et je pense qu'il y en a qui vont essayer le CDF Peut-être que cette fois Ce serait un belge qui remportera la coupe Le prochain WCQ Liège, vous le faites pas du tout ? Celui-là, on le fait On se verra On se verra Bon ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour Les amis, je vous invite fortement A aller donc sur la chaîne de la team Velocity Comme il vous l'a dit Ils font de bonnes vidéos Pas tout le temps Mais franchement, ça vaut le coup Ils sont super sympas N'hésitez pas à aller les voir Indy, je te remercie pour cette petite interview C'était grave sympa C'est moi qui te remercie J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude les potes Petit pouce bleu qui fait plaisir Allez voir la chaîne de Velocity Et puis moi, je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Obscurity Prenez soin de vous les potes Ciao les gens Salut les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz